Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Strasbourg. Pour finir le mois, on sera en compagnie des galopeurs, c'est Handicap qui nous attend, un handicap assez traditionnel, comme chaque année j'ai envie de vous dire, c'est le prix de la musique, avec des conditions qui sont, comme vous le voyez, assez classiques, c'est un handicap divisé une première épreuve pour des chevagers de 4 ans et plus, la distance est un peu moins classique, 3000 mètres à parcourir, ils sont 16 au départ, c'est ouvert, je ne vous le cache pas avec des concurrents qui ont fait le déplacement, d'autres, des locaux qui sont adeptes de ce parcours, ce n'est pas forcément évident de faire le choix, on va essayer d'y voir plus clair. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Mykis, un Mykis qui vient de très bien courir dans un événement disputé à Longchamp, voilà, c'est un cheval qui est en forme, qui se déplace vraiment avec des ambitions, en pleine possession de ses moyens, il est compétitif à cette valeur, on fait appel au rien à le mettre, comme la dernière fois, je ne sais pas si on l'a cette course en référence, non on ne l'a peut-être pas, mais en tout cas, le cheval qui courait vraiment de première la dernière fois, je pense vraiment que ce parcours va lui convenir, et il a de la tenue, il l'a prouvé, 3000 mètres ça ne va pas le déranger, et je pense vraiment qu'avant le coup c'est l'une des toutes premières chances de cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu là, c'est Heliopolis, alors Heliopolis, vous le voyez, ces deux dernières sorties sont assez moyennes, d'ailleurs la dernière, c'était une petite rentrée, elle n'est pas si mal que ça, moi ce qui incite à la méfiance, déjà, c'est le fait que Patrice Cotier effectue le déplacement uniquement pour cette Heliopolis, elle est bien placée dans la stalle de départ, Marvin Grandin, qui est également son partenaire habituel, qui est là que pour une seule course, franchement avant le coup, je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, sur ce qu'elle a prouvé en tout cas cet hiver, sa compétitivité n'est plus à prouver, elle a vraiment réalisé de très belles performances cet hiver sur l'hippodrome de Cagneux-sur-Mer, et je pense que son entourage effectue sans doute le déplacement avec des ambitions, parce que venir avec une seule pouliche dans cette réunion, c'est certainement qu'on fait le déplacement avec des ambitions. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 13, Owen Adventure, avant le coup ça représente vraiment une très belle base, Owen Adventure, c'est un cheval qui a de l'expérience, qui est irréprochable cette année, qui adore les longues distances, et qui est compétitif à cette valeur. Vraiment, s'il n'avait pas ce numéro 16 dans la stalle de départ, je pense que je l'aurais retenu en tête, maintenant il faudra que ça se passe bien. Parfois les cheveux vont à l'extérieur sur cette piste pour finir, là le terrain est annoncé bon souple, il sera certainement assez bon, il ne va pas y avoir de pluie qui sont prévues, du coup je ne sais pas si ça ne va pas être un petit peu embêtant ce numéro 16, en tout cas le cheval fait toutes ses courses, avant le coup, vu ce qu'il a montré ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est vraiment difficile d'aller contre sa candidature, pour moi c'est une bonne base, le parcours fera la différence, mais je pense qu'il devrait finir dans les 3-4 premiers. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14, Diana, je pense que Diana en a axé toute sa préparation sur cette compétition, elle a fait l'arrivée l'année dernière, elle a terminé 5ème de cette épreuve en 33, là elle est en 30 et demi, elle a deux courses dans les jambes, elle est sur la montante, dernièrement c'était vraiment pas mal dans la course référence, c'était ici, derrière Jasmine et Garigliano, franchement en bas de tableau, je trouve qu'elle a une très belle carte à jouer, et je l'ai retenue seulement 4ème, parce que j'ai fait des choix, mais en théorie, je pense qu'elle est vraiment capable de monter sur le podium, et ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'elle joue les premiers rôles. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 8, le numéro 8 c'est Kapani, Kapani qui vient de nous assurer de sa forme en terminant vraiment de belles manières, dans un gros handicap, je ne sais pas si on l'a, j'aurais bien voulu me, voilà, non c'était pas ici la 7ème place dans le prix des Grandes Fontaines, derrière il a recouru, et il a vraiment couru de belles manières ce Kapani, et c'est vrai que sa sortie m'a vraiment beaucoup séduit, voilà c'était, ah non on ne l'a pas, je ne sais plus où c'était exactement, mais en tout cas le cheval courait vraiment de belles manières, et il m'a rassuré, il a un bon numéro dans les salles de départ, Axel Nicot le connait parfaitement, voilà, il a besoin d'attendre, et c'est vrai que s'il a le bon parcours, une course fluide, avec un rythme régulier, il est capable de placer une très belle pointe de vitesse finale, et pourquoi pas même de lutter pour les premières places, moi je l'ai retenu seulement 5ème, ça va être une question de parcours pour lui aussi, mais il fait partie des nombreuses possibilités pour les premières places. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 9, Lucky Charlie, un cheval qui réalise un début d'année assez correct, il a réalisé une rentrée décevante, il ne l'a pu faire mieux que 9ème, mais dernièrement c'était un peu mieux, il a déjà bien fait sur ce parcours, moi le seul petit bémol, c'est ce numéro 15, dans les salles de départ, il a affronté une seule fois ses aînés aussi, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais c'était une rentrée, c'était sa 9ème place lors de sa réapparition, donc je ne le condamne pas forcément sur cet échec face à ses aînés, je pense vraiment qu'il est capable de leur tenir la dragée haute, voilà, comme j'ai dit, numéro 15 dans les salles de départ, il faudra que ça se passe bien, c'est un choix parmi d'un d'autres, moi ce sera mon 6ème cheval dans cette épreuve. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 15, Gary Gliano, un cheval qui est bien connu, il avait un petit peu déçu l'année dernière dans cette épreuve, il ne l'avait pu faire mieux que 10ème, une valeur qui était pourtant inférieure à celle qui est la sienne cette année, maintenant sa dernière sortie est bonne, derrière Jasmine, voilà, rien à lui reprocher, un cheval qui est sur la montante, qui découvre également une belle situation en bas de tableau, muni de hier, numéro 8 dans les salles de départ, j'aime bien associer à Augustin Madame, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, de brouiller les cartes et de prendre une 4 5ème place à Belcote. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Wagad, c'est mon petit outsider, je retiens seulement 8ème, la dernière fois c'était pas si mal que ça, il a quand même affiché un être gain de forme, c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions en début de carrière, il a quand même réalisé de belles choses avant de passer chez Erwan Graal, il a connu aussi une longue interruption de carrière, donc voilà, un cheval qui revient bien, qu'on muni de hier pour la première fois, ça peut faire la différence également, avec ce Wagad, numéro 7 dans les salles de départ, voilà, c'est ouvert, mais moi je trouve que c'est un beau coup de poker ce numéro 4 Wagad, que j'ai retenu en 8ème position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Jasmine, c'est aussi difficile de le retenir que de ne pas le retenir, il a tellement de poids, l'année dernière il a terminé 2ème en 32, cette année il est en 37, alors oui, il reste sur 2 victoires, mais là non seulement il a été pénélasié de 3,5 kg, mais en plus il n'aura pas la décharge de Delphine Santiago, déjà ça m'avait refroidi l'année dernière, il m'avait surpris, mais là vraiment il a une valeur qu'il n'a jamais eue dans sa carrière, 60 kg c'est vraiment beaucoup de poids, surtout sur 3000 m, voilà c'est un regret, il a l'attitude au parcours et à la piste, c'est vraiment ça qu'il aura pour lui, et aussi sa forme, mais c'est vrai qu'à ce poids là, je trouve que c'est vraiment rédhibitoire, c'est pour ça que c'est un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 3, Mykis que j'ai retenu dans l'as, Eliopolis, en 3ème position j'ai retenu le 13, Owen Adventure, en 4ème position le 14, Diana, en 5ème position le 8, Capani devant le numéro 9, Lucky Charlie, en 7ème position le 15, Gary Gliano devant le numéro 4, Ouagad, et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 2, Jasmine. En conseil de jeu, écoutez pour moi Mykis, il se déplace vraiment avec de grosses ambitions, il est en pleine possession de ses moyens, et il devrait vraiment lutter pour la victoire. Là c'est Eliopolis, qui a légèrement déçu la dernière fois, mais qui va certainement afficher des progrès, en fait le déplacement je pense, avec vraiment de grosses ambitions du côté de Patrice Cotier. Et puis le numéro 13, il s'agit de Owen Adventure, il fait toutes ses courses, c'est vraiment difficile d'aller contre sa candidature, tellement il est régulier, et compétitif à ce niveau là, en plus il connait bien cette piste, c'est un autre atout qu'il a dans son jeu. Et voilà, j'ai retenu en 4ème position le 14, Diana, ça peut être une base intéressante, et un peu plus spéculative, franchement si vous voulez en choisir une autre, n'hésitez pas, ce 14 Diana me plaît tout particulièrement. Voilà pour le quintet de ce mercredi du côté de Strasbourg, un petit tour du côté de Longchamp, ce lundi 29 mai, avec le prix de la Concorde, remporté par le 5 plein beau, le 2-mai charming prise, qui termine de belle manière, pour priver l'as Ecus 26 de la 3ème place, et Ecus 26 qui termine 3ème après l'utin, face à Replenich, et face à Valentino Replenich, qui cause une belle surprise à 46 contre 1, voilà pour cet arrivée du côté de nos deux rubriques, Top Prono et Turcétion, qui vous indiquent chacun le tiercé, c'était difficile d'indiquer Replenich, qui termine 4ème en tout cas, nos deux rubriques qui font le boulot, comme on dit, avec un trio à plus de 100€ du côté de Top Prono. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle aventure, d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous, bye bye !